Assalamu alaikum boki de glouda lena jamme eutu ptasoum pkibari pe nek te dji chi de tje ginao genoup adina nyet chi ni nga hamdala nyom yon yon don le liggeye ce groupe leral Nyaksen baken tiap accident go hamdala nga khewe wane fwle nga hamdala mwoye cha tamba kunda Oshulikae bi deschut kodi dja mi nga hamdala nga ekip bobe nga hamdala mwom la waa lera Yon 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 boke chi tukine meko bi nga hamdala mwoye cha kedugo Nyom yon 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 y Ce qui a fait son auteur, il n'a pas de gagner. Il n'a pas de remarque que les autos ont été achetés. Le fait de l'accident, le mérite a l'accident. L'accident, l'équipe de l'Eraal, les phénomènes ont été arrêtés dans le quartier présidentiel. Elles ont été achetés à la toute campagne. Et les deux accidents de l'accident, Le chef de camion, qui a été dénoncé, à Grand Moulin de Bamako, elle a perdu le contrôle de l'automne et a perdu le contrôle du 4-4 pour l'accident. Elle a eu le cas de l'accident de l'accident, de l'accident de l'accident, les sapeurs-pompiers, qui a eu leur nom de Diapha, qui a eu un mec, qui a eu un mec qui a eu des déchets, qui a eu un mec à l'accident de l'accident de l'accident de l'accident de l'accident, C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales, il n'y a pas d'élections locales. médiatiques de la tournée économique du président à Makissal n'arriveront finalement pas à Kedougou. Abu Mamoudouci, journaliste, Yoro Mamoudoujalo, caméraman et Ousmane Diaye, chauffeur, font partie des victimes et il n'y a eu que deux survivants. La voiture de l'équipe de reportage qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambakounda a eu un choc frontal avec un camion. L'état de la voiture de type 4x4 de l'équipe de l'ERAL informe à suffisance sur l'ampleur de la collision qui n'a laissé aucune chance de survie aux victimes. Dans le journal L'Info, nos confrères nous parlent aussi de cette tournée macabre avec la mort de trois employés de l'ERAL dans un terrible accident. Nos confrères nous indiquent que l'équipe voulant prendre de l'avance sur le cortège présidentiel en le précédent à Kedougou a finalement péri en cours de route. Le véhicule 4x4 à bord duquel ils étaient est entré en collision avec un camion après que le chauffeur en provenance du Mali et appartenant au Grand Moulin de Bamako a perdu le contrôle de sa voiture et a foncé tout droit sur eux. La violence du choc a été telle que les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers de Kedougou ont eu du mal à extraire un décor sans vie des décombres. Le chef de l'état Makissal qui s'est rendu sur les lieux du drame a présenté ses condoléances avant de suspendre toute activité folklorique lors de l'inauguration de l'hôpital à Mat-Dansoko. Et nous restons avec le chef de l'état Makissal et c'est pour signaler avec nos confrères du journal Sud Quotidien Colomb-Sachemine vers des investitures musclées concernant les élections locales au niveau de la coalition Beno Bokriakar. Le chef de l'état Makissal était monté au créneau samedi dernier pour siffler la fin des guéguerres que se livrent des responsables de sa majorité depuis l'annonce de la date des prochaines élections locales. Il a précisé que les investitures pour les élections locales du 23 janvier 2022 se feront dans le cadre de Beno Bokriakar mais malgré cet appel à l'unité et à l'ordre brandi par Makissal à Kafrine, la coalition présidentielle risque cependant d'aller au local dans une certaine dispersion. Et pour cause, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, les oppositions frontales sont légions entre membres de Beno dans les diverses collectivités. C'est le cas à Dakar, Saint-Louis et Kafrine. Nos confrères nous indiquent ici à Dakar, les principaux challengers sont à Moudouba et Dursar, à Kafrine, Abdoulaye Sow et Abdoulaye Wilane, à Saint-Louis, Marie Touniane et Mansourfeil, à Podor, Racine, Si et Aïssatatalsal. Au final, donc, l'arbitrage pour les investitures pourrait être un véritable défi pour Makissal, quoi qu'il ait appelé tous ses partisans à rester à l'écoute de ses choix, lesquels vont nécessairement faire des frustrés. Après l'avion présidentiel, il a été beaucoup question sur internet d'un navire de plaisance que le chef de l'état, Makissal, aurait acheté avec les deniers publics, rien que pour se faire plaisir. Et nos confrères du quotidien Le Soleil nous parlent tout bonnement et simplement de diffusion de fausses nouvelles et aujourd'hui, il nous livre la bonne information à ce sujet. Et retenons donc avec nos confrères du quotidien Le Soleil que le navire a été acheté en juillet 2017 à 5,85 milliards de francs CFA. Il remplace la Signar vieille de plus de 40 ans pour la traversée Dakar-Goré. Et ce navire baptisé Le Fatigue, nous disent nos confrères du journal Le Soleil, sert à transporter les autorités sénégalaises ainsi que les hôtes de marque de Dakar à l'île de Goré dans les conditions standards modernes de sécurité. Et dans le passé, la Signar a transporté d'éminentes personnalités comme les présidents Nelson Mandela, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama et le pape Jean-Paul II. Aujourd'hui et demain, Fatigue fera de même. Et nous parlons avec nos confrères de libération de l'affaire Boydiney, ce dernier qui s'est évadé de la prison de camp pénal. Et aujourd'hui, nos confrères reviennent sur cette affaire et nous indiquent que la sécurité urbaine investit les lieux et plusieurs agents de l'administration pénitentiaire sont convoqués. Et Boydiney, qui s'est prononcé sur son évasion, déclare que pour le moment, il est calme et il a des droits comme les autres détenus. Et nous terminons par le sport. À la une du quotidien du sport stade, nos confrères nous parlent de ce premier galop d'entraînement des Lyons hier à Latte-Dior. Et selon nos confrères du quotidien du sport stade, Alucissé veut expérimenter le système 4-4-2 et le 3-5-2. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada